Jouer à faire semblant aide l'enfant à grandir. Le jeu aide l'enfant à grandir. Du côté des jeux plus structurés, des games, comme on dit en anglais, des jeux pédagogiques, des jeux d'apprentissage, ça va de soi. Tout le monde va utiliser les jeux pour grandir, pour apprendre. Mais peut-être doit-on nous arrêter un peu plus sur le jeu, j'ai envie de dire fondamental, le jeu gratuit, le jeu de faire semblant, le jeu qui fait que deux enfants se disent « tu serais le roi, je serais la princesse » et on commence à inventer. Pour de faux, disent les enfants. Ce jeu de faire semblant, ce jeu symbolique, est un élément purement gratuit. Il ne produit pas un résultat fini, il est au service d'une expression et d'une transformation, d'un traitement d'éléments internes, d'émotions, d'affects, d'angoisse, de désirs, de fantasmes, d'éléments de la réalité qu'on a reçus et qu'on a besoin de transformer, de symboliser dans le jeu, en faisant semblant pour se les approprier. Un jeune enfant qui va voir le docteur pour une vaccination, qui est un petit peu traumatisé par sa première piqûre, on va le retrouver jouant avec sa poupée ou son ours, en train de, avec une petite dimension un peu sadique, de faire des piqûres à son ours ou de faire des piqûres à sa poupée favorite. C'est une élaboration absolument centrale, nécessaire, de se réapproprier la scène traumatique ou micro-traumatique pour, dans le jeu, s'en détacher, l'élaborer, en faisant semblant et en prêtant cette scène vécue un peu énigmatique à une dimension de replet, on dirait, c'est-à-dire de la rejouer, de la jouer dans un faire semblant. Évidemment, ça ne s'arrête pas juste aux petits enfants avec la piqûre du vaccin. À tout moment de nos vies, et l'enfant grandissant a besoin, par le jeu symbolique, par quelque chose de cette recréation dans le jeu, appropriation, puis des charges, élaboration, par le jeu de faire semblant, d'élaborer, de traiter des informations qu'il ne saurait pas traiter sans cela. Alors, ça peut toucher à des éléments parfois troublants, à des choses qu'il a vues, à la télévision, qu'il a entendues, à des choses plus traumatiques et qui inquiètent quand on voit l'enfant happé par ces éléments, mais il y a une nécessité, c'est précisément une urgence à les traiter. et le jeu de faire semblant est un espace d'élaboration et de traitement. Donc, je ne crois pas qu'il faut s'en offusquer, il faut regarder comment se déplie le jeu de faire semblant, qu'est-ce que l'enfant dit dans son jeu de faire semblant, mais il n'aurait pas la capacité à jouer, il ne traiterait pas les traumatismes et tous les éléments qui viennent à lui et il en serait en difficulté, peut-être dans des dimensions plus psychopathologiques à, dans son comportement, dans sa souffrance et dans ses symptômes, à exprimer. Le jeu est un vecteur et un drain qui lui permet d'élaborer, c'est une chance inouïe pour le petit d'homme et pour le grand homme d'avoir cette capacité à jouer pour élaborer ses émotions. Sous-titrage ST' 501